Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parlez aujourd'hui. On se retrouve donc pour critiquer le neuvième épisode des Titans qui s'intitule Souls. Un épisode qui change de d'habitude, étant donné qu'on avait l'habitude de voir des personnages principaux. Et là tout ce qu'on a ce sont des personnages secondaires, c'est entre guillemets l'Underworld. Donc ce qui se passe après que les personnages sont morts. Donc trois personnages apparaissent dans cet épisode. Donc il y a Tim, il y a Hank et il y a bien entendu Donna qui est bien plus intéressante que les deux autres personnages. Mis à part ça, comme je vous l'ai dit, il y a les personnages secondaires qui sont apparus dans cet épisode. Mais il y a aussi, maintenant que j'y pense, Rachel qui n'est plus apparue depuis la fin de la saison 2 et qui réapparaît dans cet épisode pour que Donna revive. On se demandait mais elle était passée où ? En fait elle est allée à Temiskira, c'est l'île où s'entraîne, où est née Wonder Woman. Et bien entendu Donna aussi, c'est l'île des Amazons. En fait, elle va essayer donc de la ressusciter grâce à ses pouvoirs. Bon honnêtement, ce personnage là, qui est Rachel, m'insupporte depuis le début de la saison 2. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment la catégoriser. Est-ce qu'elle est une gentille ? Pardon, est-ce qu'elle est une méchante ? Tout au long de la saison 2, on deal avec ça. Au début de la saison 3, on se demandait mais est-ce qu'elle va être comme dans les comiques ? Est-ce qu'elle va être comme dans toutes les adaptations ? Par exemple les Teen Titans, etc. Et bien épisode numéro 9, en fait, on retrouve cette ambiance qui est assez macabre quand elle apparaît. Je trouve qu'on pourrait exploiter plus quand même. C'est un personnage qui est bon dans l'ensemble, mais c'est juste l'actrice qui est derrière et qui joue un rôle assez macabre. Et moi ça me gêne vraiment. Ça me gêne au plus haut point. Concernant les trois autres personnages, Tim se réveille dans un train qui va l'amener au paradis, d'après ce que j'ai compris. Et donc il va essayer de s'en échapper pour revenir dans le monde réel. Donc c'est un peu dommage que ce soit deux personnages, Tim et Donna, qui ressuscitent et que Hank reste dans l'Underworld. Et c'est un petit peu... En fait, c'est bien fait en fait. Le fonctionnement de l'épisode est bien fait au niveau des coups qui récupèrent les âmes de ceux qui sont partis du train, etc. Et qui l'amènent donc techniquement je pense en enfer. Mais c'est bien fait. Donc sur ce point là, je dis pas de souci. Mais c'est juste le fonctionnement en fait. Pourquoi ces personnages-là sont dans l'obligation en fait de revenir ? Pourquoi en fait ils sont morts techniquement ? Parce que Tim est mort, d'après ce que j'ai compris. Donna est morte aussi électrocutée. En plus elle le dit elle-même, je suis morte complètement connement en fait, électrocutée. Voilà. C'était sans doute, c'était inévitable qu'ils reviennent parmi les vivants. Mais c'est un peu dommage en fait que ces trois personnages, qui sont Hank, qui sont Tim et qui est Donna, sont morts en fait. J'aurais aimé d'autres personnages et qu'on ne les fasse pas ressusciter comme dans Haro quoi. Sachez-le. Et à la fin de l'épisode, il y a aussi un truc qui m'a vraiment le plus... Qui m'a choqué, mais choqué au plus haut point en fait. Au début de l'épisode comme à la fin, en fait, Bruce rédige un testament. Un testament. Donc suite à ce qu'il a fait, ce qui s'est produit dans sa famille et tout. Et à la fin de l'épisode, il essaye donc de s'immoler. Mais Donna en gros le sauve. Et ça se termine comme ça. Donc voilà, voilà. Donc concernant le bilan de cet épisode, franchement, je mettrai un... Un 8 sur 10 quand même. Parce que c'est la saison 3 des Titans, parce que ça ne m'a pas déçu. Mais c'est juste en fait le fonctionnement. Pourquoi ces trois personnages ont été dans l'obligation de mourir. Et après, deux de ces trois personnages reviennent, revivent. Voilà quoi. Un petit peu tiré par les cheveux. Voilà les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo à ma compagnie. N'oubliez pas donc de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir au moral. Et nous on se retrouve donc très bientôt pour l'épisode numéro 10 cette fois-ci. C'était Megasamir. Bye tout le monde !